La justice, l'affaire, Liliane Bétancourt devraient bien donner lieu à un procès. Vous le savez, l'héritière de L'Oréal, femme la plus riche d'Europe, âgée aujourd'hui de 86 ans, a versé 1 milliard d'euros de dons ces dernières années au photographe François-Marie Bagné, devenu l'un de ses amis proches. Pour sa fille, elle a été d'une certaine manière abusée, car elle ne disposerait plus de toutes ses facultés, ce que dément Liliane Bétancourt. La milliardaire et le photographe, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Loïc Delamornay, Thierry Breton. Il n'existe que de très rares photos d'elle, encore moins d'images et encore moins d'interviews. Liliane Bétancourt est une femme très discrète, alors le combat se déroule à pas feutrer, mais il est violent et l'enjeu colossal. Héritière du groupe L'Oréal, Liliane Bétancourt est à la tête d'une fortune estimée à 10 milliards d'euros. Même si ses gains ont un peu fondu cette année, elle reste la 21e fortune mondiale, la 3e de France et demeure la plus riche femme d'Europe. Depuis une vingtaine d'années, l'héritière avait noué une relation amicale avec cet homme, François-Marie Bagné. Peintre et photographe, il réalise notamment des campagnes de publicité, comme ici, pour une grande maison de couture. Au fil des ans, le photographe aurait reçu de nombreux chèques et cadeaux de la part de sa richissime amie. Au total, des dons d'environ 1 milliard d'euros. C'est en tout cas la vie de la fille de Liliane Bétancourt, Françoise, ici en écharpe bleue. Déjà héritière des parts du groupe, elle est persuadée que sa mère s'est faite abuser et a porté plainte contre le photographe. Vous savez que certains chèques, certains dons sont de 250 millions, vous arrivez vite à 500 millions ou à 1 milliard. Quand il y a des tableaux aussi réputés que des Géricault ou des tableaux de ce genre-là, des Matisse, on va très vite à des sommes très importantes. Je me pose d'abord la question de savoir si donner 1 milliard d'euros à un homme qui n'est rien, ce n'est pas en soi un acte de faiblesse. En décembre dernier, sortant exceptionnellement de sa réserve, Liliane Bétancourt a accordé une interview au journal du dimanche indiquant Je n'ai plus envie de voir ma fille, il faudrait tout de même que ma fille se rende compte que je suis une femme libre. Le journaliste qui l'a interviewé assure l'avoir trouvé saine d'esprit. C'est quelqu'un d'assez timide, d'assez discret et le fait qu'on puisse la présenter publiquement comme une personne un peu diminuée ou une personne sous influence, c'est quelque chose qui semble-t-il la blesse profondément. Trouvant que la justice s'éternise, la fille Bétancourt a adressé une citation directe à comparaitre au photographe pour abus de faiblesse. Une procédure coûteuse que ne peut pas s'offrir tout le monde, mais qui accélère la tenue d'un procès. Si la fille Bétancourt est inquiète, ce n'est pas que pour le don d'un milliard d'euros. Sa mère possède encore en effet 1% des actions du groupe L'Oréal en pleine propriété. Si ce 1% revenait par exemple en cadeau au photographe, la famille Bétancourt ne serait alors plus majoritaire dans le groupe. Son actionnaire majoritaire deviendrait Nestlé, déjà propriétaire de 30% de L'Oréal. Bien au-delà d'une rivalité familiale, se cache donc un enjeu industriel considérable.